Alors dans le premier croisement, donc les parents, et là aussi l'élève doit faire preuve de vigilance des données qui sont là devant vous, vous ne pouvez pas vous tromper. Donc il faut prendre avec fidélité ce qui vous est proposé comme énoncé. Eh bien, pour les parents, nous avons donc une femelle aux yeux rouges, une drosophile en l'occurrence, croisée, n'est-ce pas, avec un mâle aux yeux, eh bien, un mâle aux yeux blancs. Donc d'après ce que nous avons dit, les génotypes commençaient par mettre X, X, parce qu'il s'agit d'une femelle, et là, X, Y, parce qu'il s'agit d'un mâle. Donc, hérité gonosomale, cela veut dire que les gènes sont portés par les chromosomes sexuels. Donc, pour la femelle, on a W+, ici, W+, voilà, pour la signification. Après, je vais arrêter de mettre le rouge, mais celle-là, c'est juste pour que vous compreniez ce que signifie hérité gonosomale. Vous voyez, j'ai mis les allèles sur les chromosomes sexuels. Là, l'allèle rouge, que j'ai nommé déjà W+, en réalité, Morgan est un anglophone. Donc, en anglais blanc, il dit white. Donc, le W là, c'est white, W+, donc dominant sur white, qui est le rouge. Donc, voilà pour les génotypes. Par rapport aux gamètes, là aussi, accrochez-vous, parce que c'est la même logique que nous avons utilisée, qu'on a utilisée depuis le départ. Eh bien, ici, nous avons un seul type de gamètes. Logique, nous avons une race pure. Et on a un sexe homogamétique. Là, par contre, nous avons deux gamètes à cause du Y, qui ne portent pas, parce que justement, on les appelle XY, parce qu'ils sont différents, donc selon l'homme et la femme. Après, nous allons interpréter à partir d'un échiquier de croisement. Alors, l'échiquier de croisement, là aussi, faire attention à ne pas se tromper. Nous avons ici les gamètes mâles et là, nous avons les gamètes femelles. La femelle n'a produit qu'un seul type de gamètes. On met ce gamètes. Le mâle a produit deux types de gamètes, X, W et Y. Les génotypes, ce sera X, W plus X, W et là, X, W plus Y. Vous voyez ? Donc là, nous avons des femelles aux yeux rouges. W plus Y, là. Ici, nous avons des mâles aux yeux également rouges. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Nous avons ici, pour la F1, 100% de drosophiles. 100% de drosophiles aux yeux rouges. Eh bien, c'est vrai, on a 50% de femelles. Mais ça, c'est vraiment secondaire. C'est les proportions qui sont importantes. Voilà l'interprétation de ce qu'on appelle les théologiques. Vous devez, pour le mâle, mettre X, Y et mettre l'allèle sur le X. Là aussi, pour la femelle, mettre X et X et mettre l'allèle sur les X. Voilà pour le premier croisement. Nous allons passer au deuxième croisement. Alors, nous avons dit tout à l'heure que le deuxième croisement, c'est le croisement réciproque au premier. Donc, c'est le croisement inverse. Autrement dit, les phénotypes sont inversés par rapport au sexe. Donc là, le caractère blanc, tout à l'heure, c'était les mâles qui avaient les yeux blancs. Cette fois, c'est les femelles qui ont les yeux blancs. Tout à l'heure, c'est les mâles qui avaient les yeux, n'est-ce pas, rouges. Les yeux blancs, là, ce sont plutôt les mâles qui ont les yeux rouges. Donc, ici, on a inversé les phénotypes. Et nous allons commencer par la même chose que je vous recommande. Femelle, commencez par mettre XX. Là, vous êtes sûrs de vous trouver. Mâle, commencez par mettre XY. Après, vous placez les allènes selon votre compréhension. Ici, on a évidemment white comme blanc. Là, on a W+, comme dominant sur white, donc rouge. Les gamètes. On a ici, donc, un seul type de gamètes, parce que c'est une grasse pure. W, X, W, comme white, ici. Et là, nous avons X, W+, et Y. Ce qui fait que, si nous faisons notre échiquier de croise-vent, nous allons nous retrouver un F1 avec, donc, ici, voilà, voilà. Donc, on aura, ici, les gamètes mâles, là, les gamètes femelles. Donc, on aura, ici, X, W, c'est là. Là, nous aurons X, W, plus, et là, nous aurons Y. Donc, si on fait les croisements, nous découvrons que nous aurons, ici, X, W, plus, X, W, les deux, là. Donc, là, X, W, plus, X, W, et puis là, nous aurons X, W, et puis Y. Ce qui veut dire que, là, à l'intérieur, nous avons des femelles aux yeux rouges, mais, nous avons des mâles aux yeux, aux yeux blancs. Donc, c'est exactement ce que l'énoncé nous avait donné, parce que l'énoncé nous avait dit 50% de drosophiles aux yeux rouges. Aux yeux rouges, eh bien, nous, nous apprenons que c'est des drosophiles femelles. Et enfin, 50% de drosophiles aux yeux blancs, eh bien, nous nous apprenons, grâce à notre échiquier, que les drosophiles aux yeux blancs sont des mâles. Donc, voilà pour cette interprétation, pour confirmer ces interprétations. Et là, on découvre pourquoi, en croisant, donc, une race pure aux yeux blancs femelles, une race pure aux yeux rouges mâles, eh bien, nous avons la première loi de mener qui n'est pas respectée à cause, justement, de ces deux cas de figure où nous avons inversé, donc, les phénotypes. Voilà pour ce premier cas. Nous allons passer à ce qu'on appelle, donc, la F2, c'est-à-dire croiser F1 avec F1. Sous-titrage Société Radio-Canada